hors série. Alors bonjour tout le monde, je vous invite aujourd'hui à écouter cet entretien que j'ai eu avec un de mes collègues, que j'ai choisi de façon spontanée mais aussi de façon volontaire parce que j'ai beaucoup d'admiration pour Jacques Gourde, parce que c'est un homme d'une grande humilité qui est très engagé dans son milieu et Jacques ne laisse pas sa place, ça c'est clair et net, cet homme-là est passionné par Lévi-Lobinière et par tout son engagement aussi au niveau de sa famille, c'est un gars foncièrement familial. Alors en cette belle journée d'automne, on est le 5 novembre ici à Ottawa, on est à Ottawa en pleine pandémie d'ailleurs et je pense que vous devriez écouter ce balado qui dure environ une demi-heure, vous allez voir c'est pas très long mais c'est super intense et Jacques est un homme absolument charmant. Alors on écoute ça. Jacques c'est toujours un plaisir de te voir et surtout je veux absolument que les gens apprennent à te connaître parce qu'il faut bien le dire là t'es député depuis combien de temps? 14 ans maintenant c'est ça? Presque 15 là parce que présentement nous sommes au mois de novembre et le 23 janvier 2021 je vais avoir 15 ans de compléter ici à la Chambre des communes. Complé sans interruption, moi j'en ai eu une interruption, j'ai été une bonne pénition pendant quatre ans, mais toi c'est depuis 2006 où tu as été élu le 5 mandats, 2006, 2008, 2011, 2015, 2019, puis évidemment tu vas être candidat pour le prochain j'imagine? Oui on va briguer pour une sixième fois la circonscription de Lévis-Lobinière avec grande fierté. Oui puis Lévis-Lobinière qui s'appelait avant, c'était pas Lévis-Lobinière, c'était... Lévis-Lobinière, chute de la Châtelière. Chute de la Châtelière jusqu'en 2015, il y a eu une réforme des noms de comté et le mien est resté Montmagny-Lec à Moïska-Virduzou parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres noms là. Toi et Stephen Blaney, je ne m'abuse, vous êtes les vétérans du caucus conservateur, mais vous êtes aussi dans le rang de l'ensemble de tous les députés conservateurs, dans ceux qui sont les plus, depuis le plus longtemps. Nous sommes même plus anciens que les sénateurs conservateurs de l'Est du Canada qui sont présentement, parce que les sénateurs qui nous restent, c'est les sénateurs qui ont été nommés par notre ancien premier ministre, Stephen Harper, après 2006. Donc Stephen Blaney et moi-même, nous sommes les vétérans vraiment du Parti conservateur dans tout l'Est du Canada. Alors Jean, on te connaît pour plusieurs par le biais d'une émission qui s'appelle Infoman, parce que, il faut bien le dire, tu n'es pas quelqu'un d'exhibérant, tu n'es pas quelqu'un d'extroverti. Dans la vie de tous les jours, tu es quelqu'un qui est relativement calme, posé, mais en Chambre des communes, tu es véritablement, tu exploses, littéralement, tu exploses quand vient le temps de poser tes questions. Est-ce que c'était venu dès le départ comme ça ou est-ce que tu es reconnu comme ça aujourd'hui? On appelle ça une bête de scène. Une bête de scène. Dans mon cas, c'est une bombe de scène. Donc je me suis donné pratiquement par pur hasard, vraiment, certains clips ont sorti à Infoman au cours des années. Et l'émission a créé un personnage. Un personnage. Un personnage, vraiment. Et on a pris goût à ce personnage-là aussi. Puis on s'aperçoit que pour se démarquer en Chambre des communes... Ça prend une personnalité. Ça prend, en tout cas, une action, en tout cas, une façon d'agir ou de poser nos questions pour se faire reconnaître dans une certaine mesure. Je pense que le plus important, c'est de transmettre une émotion. Une émotion. L'émotion, des fois, que la population canadienne a envers certaines situations. Et si on est capable de la transposer à travers une question en Chambre, bien, ça donne le résultat que ça donne. Si les gens sont furieux pour une certaine circonstance, bien, il faut être furieux. Si on veut savoir la vérité! C'est parce qu'on veut vraiment savoir la vérité. Parce qu'on n'est jamais content des réponses qu'on nous donne. Et bien, comme vous le savez, le plus populaire, c'est un scandale! Ça, ici, bien, on en trouve... On se trouverait dans une grande rivière à truite. On a juste à mettre la ligne dans l'eau, puis on en sort une. Ici, les scandales, c'est comme une rivière bondée de poissons. Les numéros sont très bons là-dedans. C'est drôle parce que moi, je suis comme l'inverse. C'est-à-dire que je suis quelqu'un d'extroverti. Je suis quelqu'un qui parle beaucoup. Puis je vais facilement auprès des autres, etc. Puis dans la Chambre des communes, moi, ça m'a toujours stressé. C'est drôle parce que, à chaque fois... T'es-tu stressé quand il y a le temps de poser des questions ou c'est... Bien, je devrais t'avouer, tout d'abord, t'as entièrement raison de toutes les situations publiques que j'ai vécues dans ma vie. Se lever en chambre, c'est un privilège, mais c'est vraiment fort au niveau du stress. On sait qu'on est filmé. On sait que toutes nos paroles vont être écrites dans le grand livre de la Chambre des communes pour le restant de l'histoire du Canada. Et c'est une responsabilité qu'on la sent. On la sent, c'est une pression qu'on sent. Tout à fait, raison. Et moi, j'ai vécu autant du côté du gouvernement... Vous avez donné des non-réponses. Et du côté d'une opposition où on doit aller chercher la petite cote ou aller chercher la vérité comme deux raisons. Là-dessus, c'est vraiment très, très impressionnant. J'ai fait des lectures à l'église, j'ai fait des pièces de théâtre, mais se lever en chambre, c'est vraiment stressant. Parce qu'on a 30 secondes pour poser une question à 30, 35 secondes. Donc, ça va vite, 35 secondes, quand tu veux poser une question pour essayer d'avoir un semblant de réponse. On a tous le même défaut, nous, les Québécois de la grande région de Québec, c'est-à-dire à Paris. On parle très, très vite. Donc, on veut dire beaucoup de mots et des fois, on les coupe. Et la prononciation, des fois, elle laisse aller. Il faut prendre le temps de dire moins et de bien prononcer. J'ai remarqué, parce qu'il faut le savoir, évidemment, on n'est pas à l'écran. Mais quand Jacques arrive avec ses feuilles, la feuille est toujours pliée en deux. Puis, il y a toujours des mots qui sont soulignés en jaune. Puis, les mots sont séparés, les phrases sont séparées en paragraphe. Moi, j'ai remarqué ça parce qu'on a été voisins de banquette dans la chambre des communes. Je vous avouerai qu'on a les forces de nos faiblesses. Moi, j'ai une petite infirmité au-debout d'un oeuf qui ne voit pas beaucoup. Puis, l'autre est miote. Donc, comme tu as remarqué, c'est écrit relativement gros sur ma feuille. Et il faut que je sois capable de retrouver la ligne. Il n'y a rien de pire de la fraction de seconde que tu perds en chambre des communes à chercher où est-ce que tu es rendu. Parce qu'on aime bien regarder la caméra en face. Mais si on a un blanc de mémoire, il faut retrouver sur la feuille. Quand c'est écrit ligne après ligne sans être séparé, on cherche, mais là, on cherche le mot. Ce laps de temps, comme à la radio ou à la télévision, où tu ne sais pas quoi dire, même si c'est un quart d'une seconde, ça te paraît une éternité. Genre, on va changer de sujet un peu, mais c'est parce qu'on est un peu semblant, moi et toi, dans le sens où moi, j'ai été maire de la pocassière. Toi, tu as fait de la politique, mais provinciale. C'est-à-dire que tu t'es impliqué, très jeune d'ailleurs, au niveau de... À l'époque, c'était l'Action démocratique du Québec avec Mario Dumont. Oui, exactement. J'ai été en 2003 bénévole pour Feu Sylvie Roy, la députée qui avait été élue dans l'Aubinière. Et c'est sûr que j'avais toujours été intéressé par la politique. Parce qu'il faut dire que tu es agriculteur au départ. Oui, j'étais agriculteur. Et si on remonte pour trouver où vient le goût de la politique fédérale, quand j'avais 8-9 ans, j'écoutais à Radio-Canada le samedi midi, le retour... Il y avait une émission spéciale sur la Chambre des communes, ce qui s'était passé en semaine. Puis on voyait souvent des questions en chambre, d'où l'importance d'avoir la clip. Donc, je m'étais toujours dit, un jour, j'irai... À la Chambre des communes. À la Chambre des communes. Donc, je m'étais impliqué. J'avais... Il y avait toujours trop allié. Donc, on sait qu'on a le provincial, on a le municipal, puis le fédéral. Au niveau municipal, j'avais fait un gros référendum quand j'étais jeune, à 27 ans. On allait... On avait un projet dans notre petite communauté pour construire un centre communautaire. Puis le conseil municipal ne voulait pas. Puis on s'est rendu jusqu'à un référendum, puis j'ai gagné le référendum. Mais j'avais trouvé ça tellement difficile parce qu'on avait pratiquement divisé la paroisse en deux. Ça avait voté à 96 %. On avait remporté par 110 voix. Mais, mettons, c'était 410 contre 300 quelque chose. Il y avait moins 700 votants. Mais c'est le corps à corps. Tu sais, le faire le pointage. Vérifier si chacun... J'avais trouvé ça vraiment dur parce qu'il y a des gens qui... Tu sais, on se connaît tous. C'est tous les amis. C'est des histoires de famille. Puis ça a fini, c'est tablier bleu contre les rouges à la fin. C'est vrai que je m'étais dit que je n'en ferais pas de politique municipale. J'avais trouvé ça vraiment dur. De toute façon, j'avais toujours la vision d'aller au fédéral. Et après, je me suis impliqué. J'aimais bien Mario Dumont. J'allais au congrès, puis j'étais membre. Là, quand il y a eu l'élection en 2003, je m'étais plus impliqué. Mais j'avais même peut-être pensé que j'aurais pu me présenter. Mais le timing n'était pas bon pour moi. J'avais cinq jeunes enfants dans le temps. Et il était trop tard. Ça fait que j'ai embarqué comme bénévole. Puis le bénévole est devenu... J'ai monté au national. J'ai venu président de l'association. J'ai venu conseiller régional. Je m'occupais tout à l'ADQ. Comme représentant de toute la région de Chaudière-Appalaches. Est-ce que notre confrère, Gérard Deltel, était déjà impliqué à ce moment-là aussi, non? Non, il était encore à la télévision. C'est ça, il était encore animateur. Lui, il nous regardait. Il était journaliste, oui. Il nous regardait aller. Il aimait ça, il nous regardait aller aussi. Ça fait que ça, il me s'est impliqué jusque-là. Et en 2004, l'élection de 2004, après les résultats, en juin, la première élection que Gustav Ann Harper avait faite, puis il avait tombé chef de l'opposition avec 99 députés, je crois. Donc, j'ai dit, dans ma circonscription, on avait eu 23 %, puis ce n'était pas passé grand-chose. Il y avait un fonds conservateur naturel dans ma circonscription, et j'étais la seule circonscription au Québec qui était 100 % adéquisse. J'avais Sylvie Brun dans l'Aubignard, j'avais Marc Picard dans Chaudière, et j'avais Jean-Vier Grondin dans la municipalité de Saint-Lambert qui est dans ma circonscription. C'est dans sa circonscription. Donc, j'ai dit, s'il y a une circonscription qui pourrait devenir conservatrice au Québec, c'est celle-là. Fait que j'y tenais, puis c'était la mienne, puis c'était celle que j'habite, parce que j'habite à Saint-Narcès-de-Beau-Rivage dans l'Aubignard. Fait que là, j'étais convaincu qu'après 2004, la prochaine fois, on va gagner un siège conservateur dans les villes Aubignard qui étaient l'Aubignard-Chute-Lachaudière dans le temps. Fait que c'est là qu'il s'en m'a animé. J'ai été chanceux aussi parce que le Parti conservateur m'a approché à la fin octobre 2004 pour devenir organisateur régional. J'avais gagné les prix du bénévole de l'année en avril 2004 à l'ADQ. À l'ADQ. Suite des élections partielles après. Le Québec, le milieu politique fédéral-provincial, c'est quand même relativement petit. Puis les conservateurs, il n'y en avait pas tant que ça non plus. Dans le temps, si on revient en 2006, c'était rare comme pour du chagrin. Donc, on m'a offert le poste d'essayer d'organiser. Moi, j'étais un organisateur naturel. Donc, ça m'a fait plaisir. J'avais fait ça pendant 4-5 mois à la condition que la journée où il y aurait possiblement une élection, moi, je peux être candidat. Et j'avais démissionné comme organisateur parce que dans la structure de notre parti, tu ne peux pas être organisateur et être candidat en même temps. C'est ça. C'est drôle que tu parlais du référendum parce que j'ai fait une aréna dans ma ville laboratoire. On n'avait pas eu le droit d'aller dans un référendum. C'était une décision qu'on avait prise de façon illitérale. Il y avait déjà eu des études de fait avant. Donc, ça s'est super bien passé. Mais tu disais que tu avais appris à la dure à cause de cet événement-là. Mais tu es devenu un spécialiste des sondages. Par le fil des événements, tu es quelqu'un qui est très intéressé par les sondages. Qu'est-ce qui t'a amené à vouloir connaître ça? Parce que tu parlais de l'identification des électeurs, de l'ensemble de la population qui est assortie votée, etc. Donc, tu as déjà pris conscience de ce moment-là, de l'importance de bien connaître la structure de ce qui concerne ton comté, de ce qui compose ton comté. Bien, j'ai vite compris que pour gagner une élection, il faut faire sortir notre vote. Oui. Mais pour trouver notre vote, il y a plusieurs façons de faire. Au niveau municipal, une petite municipalité, c'est la meilleure méthode, c'est celle du Quentam. On se met une douzaine autour, puis on prend la liste électorale puis on nomme tous les noms. Puis on dit, est-ce qu'il y a quelqu'un autour des douze c'est sur quel bord la personne penche? Si la personne, oui, je suis sûr, bien, on le marque. Si c'est sûr qu'on est contre, on le marque contre nous. Puis si c'est pas sûr, on envoie quelqu'un pour le savoir ou pour le convaincre. Mais il faut connaître son monde dans ce cas-là. Il faut connaître son monde. Il faut connaître son monde. C'est sûr que quand on tombe au niveau fédéral avec 250 bureaux de pot, des pots de vote, ça fait qu'il s'est multiplié. C'est un processus. On avait deux pôles. Nous, présentement, on en a trois, mais ça représente à peu près 1 % de ma circonscription. Fait qu'il fallait multiplier par 100 le même processus. Donc aujourd'hui, on a plus de technologie, mais quand même, le principe, c'est qu'au fil des années, ça serait trouver notre monde et les garder en liste et les appeler pour aller voter. Parce qu'il faut dire qu'il y a 14 ans passés, pour les jeunes qui pourraient écouter notre balado, les téléphones étaient pas mal plus gros qu'ils sont aujourd'hui. Les technologies ont très évolué. D'ailleurs, les technologies, je dirais, électorales aussi, dans le sens où les systèmes que tous les partis politiques ont, ils en ont tous. D'ailleurs, ils en ont tous de l'identification des électeurs. Donc ça nous permet d'être capables de se préparer en fonction des prochaines élections. Mais t'es vraiment un spécialiste. D'ailleurs, Jacques, je le dis, je m'amuse à le dire, c'est notre spécialiste de l'identification des électeurs, des sondages, parce qu'on le sait, c'est important, malgré que les sondages, c'est très variable. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, on est en pleine élection américaine. Juste une petite anecdote. Oui. J'ai connu la fin de l'Union nationale dans ma jeunesse. Oui. Mes parents étaient là-dedans, un peu de tout ça. Il faudrait se rappeler que dans le temps de l'Union nationale, il y avait un organisateur par an, puis il y en avait un deuxième pour le boit de chers. Moi, je n'ai pas connu ça. Je n'ai pas été impliqué en politique avant 2005. Mais il faut dire que mon père était quand même conseiller municipal pendant plusieurs années. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas pris connaissance de l'importance de la politique avant 2005, véritablement, quand on m'a demandé d'être mère. Il faut que je sois un entrepreneur. Mais toi, tu es agriculteur. Raconte-nous. Est-ce que c'est familial dans ton cas? Oui, j'ai pris l'entreprise familiale. J'ai toujours été sur la ferme que je vis présentement. J'ai la même maison. C'est la maison de mon enfance. J'ai été chanceux dans ma vie. J'ai vécu mes deux passions, l'agriculture et la politique. Et aussi la chance d'avoir une épouse et cinq enfants. Donc, c'était ma vision d'avoir une belle grande famille et de vivre de mes passions. T'es un gars heureux, finalement. Ben oui, je suis un gars heureux. Franchement, ça va bien. Ça va bien. Ça irait mieux si on aurait un gouvernement conservateur. En attendant, c'est une question de temps. Ça va revenir. Oui, c'est une question de temps, c'est sûr, parce qu'inévitablement, ça change de couleur à un moment donné. Pendant qu'on rapporte, tu es cinq enfants, tu as un garçon, tu as quatre filles et un garçon. Est-ce que tu disais que tu n'avais pas été tellement près de ton fils parce que les premières années en édition, c'était très, très intense. Tout ça pour dire que tu avais eu le sentiment que tu n'avais pas connu beaucoup ton fils, mais qu'aujourd'hui, parce que tu partages la ferme avec lui, je pense. Oui, c'est ça, un projet père-fils. Oui. Ben que quand j'ai été là en 2006, j'ai dû mettre de côté de ma ferme. J'ai arrêté d'exploiter, j'ai loué mes terres. C'était une ferme. J'avais une ferme de bovin de boucherie et j'étais exportateur de foin. Je faisais du foin de commerce et j'achetais, comme brocaire, j'achetais du foin de d'autres producteurs et j'exportais aux États-Unis. Et c'est sûr que c'était impossible de faire ça en étant député parce que le commerce, les achats, les ventes, ils passaient par moi. La contrôle de qualité passait par moi. Donc, c'était une petite entreprise. On était 4-5 employés. C'était un suivi quotidien. Oui, c'était un suivi quotidien. Donc là, c'est un changement de carrière. C'est pour ça que tu étais dans le monde laitier? Oui, j'avais été. Oui, au début, j'étais dans le laitier. Le laitier a disparu en 1996 et après ça, il y a eu des bovines bouchées au travers mais j'aimais mieux dans le fond les cultures et j'aimais ainsi tout que là. Et tranquillement vers la politique indirectement, ça m'a conduit. Il fallait que je me libère pour pouvoir ouvrir un autre fenêtre et la force des choses a fait que ça... Et ton fils était jeune à ce moment-là quand tu as arrêté l'agriculture de façon quotidienne? Oui, mon fils, il avait à peu près 9 ans quand j'ai été élu pour la première fois. Moi, c'était trop jeune pour avoir de grosses responsabilités. Quand même aussi, chez nous, l'éducation, c'était une priorité donc on verra ce qu'on fera avec la ferme. Je l'avais gardé mais il y en a un qui me disait vendons ta ferme et dans ma tête c'était non, c'était mon patrimoine. À 50 ans, j'ai 56, à 50 ans, on a pris une décision. Je lui ai demandé à mon fils, il avait fini son école, il avait commencé à travailler. Qu'on fait avec la ferme, on garde ça pour toi ou on vend ça et il dit mon père, on ne vend jamais ça. On a pris la décision d'avoir un projet commun et aujourd'hui, son projet, c'est d'avoir des moutons pour faire de l'agneau commercial pour vendre la bonne viande d'agneau. Quel type d'agneau que c'est? On a des mères d'horset romanoff, c'est deux races ensemble et on met un bélier sophoque donc on tombe avec des agneaux qui ont trois races d'animaux à l'intérieur. C'est bon pour la viande pour la laine aussi? Non, la laine, ça n'a pas de valeur pour casser la viande. Donc, vous avez combien de têtes? C'est une grosseur maintenant? Non, non, j'en ai présentement 115 mères puis on va monter à 150 quand le projet va être rendu à maturité d'ici un an, un an et demi pour une production environ entre 350 et 400 agneaux par année. OK. Jacques, on traite évidemment, en fait, tu as été dans différents comités dont l'agriculture, d'ailleurs, tu as été secrétaire parlementaire de... C'était-tu du premier ministre? Non, c'était au niveau de l'agriculture, je pense? J'ai fait premier ministre à la fin quand on a parti d'ici en 2015 mais le premier secrétaire parlementaire que j'ai eu, c'est l'agriculture. L'agriculture, c'est ça. Quelles sont les responsabilités d'un secrétaire parlementaire? Un secrétaire parlementaire soutient et supporte le ministre dans son travail. Le Canada, c'est un très grand pays et les ministres doivent partir faire rencontrer les intervenants à la grandeur du pays. Donc, quand c'est une semaine qui siège, si le ministre n'est pas à Ottawa pour répondre en chambre, le secrétaire parlementaire devient automatiquement le répondant pour le ministre et dans ce temps-là, c'était pour l'agriculture. Donc, ce ministère devenait... Il n'y a pas personne d'autre qui peut répondre à part d'un ministre ou un secrétaire parlementaire en chambre pour un gouvernement. C'est sûr que peut-être le leader peut répondre, mais un leader ne peut pas répondre pour toutes les réponses. Moi, je devais maîtriser les dossiers qui étaient chauds, sensibles à l'intérieur du ministère pour répondre en chambre. et après ça, on fait sans doute des représentations dans d'autres provinces. Le Canada a été anglophone-francophone, donc je m'occupais des représentants, des représentations francophones au pays. OK. On a un enjeu actuellement dans notre comté, dans mon comté, puis je pense que c'est partout au Québec, plutôt qu'une expérience quand même passablement là-dedans. Tout l'enjeu de l'immigration, parce que là, on est rendu au début novembre, puis le gouvernement vient d'annoncer qu'il va laisser permettre d'entrer 400 000 immigrants pendant trois ans, donc 1,2 million d'immigrants additionnels. On a une problématique d'une espèce d'embourbement actuellement dans le ministère qui fait que la pandémie n'a pas aidé, mais des fois, on accuse des fois deux gens de retard sur l'émission des permis, sur la réconciliation de famille ou de conjoint. Qu'est-ce que tu penses qui devrait être fait pour qu'on puisse améliorer cette situation-là qu'on vit actuellement? Parce que je pense qu'aussi, nous autres, ça représente presque 60 % des cas de comté qu'on a. On appelle ça des cas de comté. Il faut expliquer ce qu'un cas de comté, c'est-à-dire quelqu'un qui vient voir le député pour qu'elle ait une problématique X ou Y. Malheureusement, pour les immigrants qui veulent rentrer au Canada, la paperasse et tout le procédé, le processus qui est lourd, qui est vraiment lourd, puis il est difficile à comprendre, puis il y a plusieurs étapes, et c'est facile de faire une erreur quelque part dans une étape qui retarde ou qui gèle ton dossier. Et c'est difficile pour un immigrant d'avoir des communications avec le ministère pour savoir où est rendu le dossier. Fait que nous, quand les gens viennent nous voir dans notre bureau, nous, on a des lignes directes. Il y a des gens qui aident les immigrants pour rentrer, mais ils n'ont pas nécessairement ces lignes directes-là. Il faut trouver l'erreur. Parce que si on ne trouve pas l'erreur, le dossier est régelé. Il reste ça. Puis dans un dossier, ça peut geler deux, puis trois, puis quatre fois. Ça fait que si c'est pas bien fait en partant, si c'est pas bien compris, et si les réponses sont... Des fois, il faut retourner avec des documents, il y a des examens médicaux, ça prend des preuves, et s'il manque un seul document, on oublie le dossier, il n'y avance pas. Puis des fois, on se retrouve avec des cas qui durent trois, quatre, même j'en ai vu cinq ans. C'est long, cinq ans. Je comprends, c'est long. Ça n'a pas de bon sens. Jacques, avant qu'on termine, tu n'as jamais été ministre, tu es secrétaire parlementaire, mais on sait qu'on est député, il y a trois étages, trois, bien quatre, il y a député, secrétaire parlementaire, ministre ou premier ministre. Est-ce que tu aurais pensé un jour être ministre, t'aurais-tu aimé être ministre, par exemple, de l'agriculture, de l'agriculture, que tu es agriculteur? Quand on rentre en politique, on est jeune, on est plus ambitieux. C'est la première année où tout le monde rêve d'avoir un poste prestigieux, mais avec le temps, on s'aperçoit que le poste ministre ou le premier ministre, c'est des postes qui t'oblige d'avoir un don de souhait et il manque de temps qui est entier. Donc, est-ce que tu choisis de sacrifier ta circonscription, tu choisis de sacrifier ta famille? Il y a des sacrifices. Pour devenir ministre, premier ministre, il y a des sacrifices à faire énormes parce qu'il y a beaucoup qui sont appelés, mais il n'y en a pas beaucoup qui sont élus. Et quand on dit qu'on sert la population de ministre et premier ministre, c'est servir la population à part entière et les autres autour de toi, ils doivent attendre que tu sois disponible. Ça peut durer quelques années. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai été élu en 2009, lors de mon élection partielle, la première élection que j'ai faite, j'en ai quatre élections, j'avais fait une entrevue sur le joint de spot, comme on dit, directement en soirée électorale, à la fin, après avoir gagné, un journaliste me demande est-ce que vous croyez que vous allez devenir ministre un jour? J'ai dit, j'avais répondu, je ne resterai pas en avant des rideaux longtemps, je peux te dire ça, mais j'ai compris assez rapidement que ce n'est pas le député qui décide qui va en avant et qui va en arrière et pour quelles raisons ça s'est fait. En tout cas, Denis Lebel, notre ancien collègue qui avait été ministre de Développement économique Canada, il avait été lieutenant du Québec d'ailleurs aussi. Je l'avais fait bien rire parce qu'il regarde Bernard Dupoto qui décide. Je veux terminer aussi sur le fait qu'on a une belle équipe actuellement, le caucus du Québec, t'es président du caucus, j'avais été président du caucus dans les quatre dernières années, alors t'es un bon président du caucus, tout le monde, on t'apprécie énormément. On a une belle équipe actuellement au Québec. Oui, on a une belle équipe, une belle synergie et on veut tous la même chose, gagner plus de sièges au Québec à la prochaine élection et remporter le gouvernement. Je pense qu'on est tous unanimes à dire que ça va être la priorité pour le bien-être de tous les Canadiens. Absolument, pour la bien-être économique de l'ensemble de la population canadienne. Jean Gourde, merci mille fois, Jacques, ça a été bien agréable. C'est toujours un plaisir de te rencontrer et j'espère que tout le monde aura apprécié cette belle entrevue qu'on vient d'avoir. Merci beaucoup. Merci Bernard. Monsieur le Président, comme l'a dit ma mère, la beauté n'apporte pas de pain sur la table. Est-ce que le premier ministre pourra enfin gérer dans les terrains de tous les Canadiens? C'est inadmissible. Monsieur le Président, pourquoi ce manque flagrant de respect envers les producteurs laitiers canadiens? Bravo! Monsieur le Président, quand vont-ils finalement agir de façon responsable avec l'argent des Canadiens? Mais il y a pire, comme on dit par chez nous, c'est le bout du bout. Les Canadiens veulent savoir le mérité!